Les essentiels du bassin avec différents portraits chaque semaine qu'on vous fait découvrir à travers une équipe. Alors il n'y a pas que des joueurs, il y a aussi des éducateurs bénévoles comme Eric Tasté. Bonjour. Enchanté Rémi. Alors effectivement Eric, vous êtes éducateur ici à Gujant depuis déjà de nombreuses années. Avant d'évoquer les jeunes que vous entraînez, parlons de vous, de votre parcours. Le rugby, c'est né dès votre plus jeune âge à Tartas. Oui, tout à fait. Comment ne pas jouer au rugby quand on est né au Cœur des Landes, n'est-ce pas ? Même si j'ai commencé tard pour des raisons, un patriarche qui avait peur un petit peu que je me blesse. Donc je suis arrivé au rugby sur le tard, mais bon, je fais une petite carrière sympathique, on va dire. Vous êtes passé par quel club ? Alors j'ai fait Tartas jusqu'à ce que je sois muté pour mon travail sur Paris. Donc j'ai joué un petit peu après dans un petit club de région parisienne à Morpain-et-Lancourt. Et quand je suis venu sur le bassin par mutation fonctionnelle, puisque je suis enseignant. Vous êtes prof ? Voilà, je suis prof seulement. Encore un. Vous aimez transmettre ? Absolument, on y vient, on y vient. Et parce que le rugby, c'est la transmission de valeur avant tout. C'est pour ça que je suis encore au club de l'UGM aujourd'hui. Avec du recul, j'aurais aimé y être peut-être plus tôt. Mais la vie a fait que je suis revenu sur le bassin et je suis parti au SA, feu SA, on va dire. Donc SA, on rappelle que c'est Arcachon. Où j'ai fini ma carrière là-bas de façon sympathique. En tant que joueur ? En tant que joueur et entraîneur un peu sur le tard, puisque quand on est un vieux joueur, on vous demande des fois d'entraîner un petit peu à la réserve, ce que j'ai fait. Et puis vous avez choisi Guggen ? Et puis après, oui, je suis parti au Sebar, un petit peu entraîné, quand j'ai arrêté ma carrière. Et comme le SA s'est retrouvé, on peut disparaître, regroupé avec le RCBA, ma licence devait muter. Donc j'avais le choix à aller au RCBA ou à Guggen. Habitant à Guggen, j'ai choisi Guggen. Mais je n'ai jamais joué à Guggen. Ce que je regrette d'ailleurs d'aujourd'hui, vu l'état d'esprit du club. C'est ça, ce qui vous plaît ici, justement à l'UAGM, c'est toutes ces valeurs que vous transmettez auprès des enfants. Alors racontez-nous votre quotidien. Vous, c'est l'équipe des... Moins de 12. Moins de 12, comme on dit. U12, c'est ça. Une laisse 12. Alors racontez-nous déjà pourquoi cette génération ? Et puis qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous leur proposez exactement ? Alors pourquoi la génération ? Ce n'est pas le hasard, mais presque. Disons que l'école d'orgueil, c'est de 6 à 14. Ayant goûté au cas des juniors, donc 16 et 18, j'avais un petit peu peur de me lancer il y a quelques années dans des jeunes, parce que ce n'était pas du tout facile. Je pense que les gens qui ont côtoyé un petit peu le coaching ou l'éducation, on savent bien que plus c'est petit, plus c'est difficile peut-être. J'ai testé les 10. J'ai trouvé que c'était un peu juste pour moi. J'ai eu un peu de mal avec le manque d'écoute ou le côté encore très bébé des gens qui font des trous dans le sable. Alors, tu as moins de 12 ans ? Moins de 12, j'ai trouvé ça bien. Il n'y a pas encore un petit peu, entre guillemets, la bêtise d'adolescence des 14. Mais il y a le côté éducatif. Et puis, il y a surtout ce côté éducatif qui est très intéressant à tous les niveaux. Mais je pense que j'ai trouvé un peu ma place en moins de 12. Mais s'il faut donner un coup de main une autre année en 10 ou en 14, je serai présent. Tant que ça se passe comme ça, je serai présent. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux entraînements ? Les entraînements sont assez classiques dans le sens où il y a toujours une partie échauffement. J'ai un collègue pompier qui adore ça, donc il fait ça très très bien. Quand il est là, c'est lui qui prend la partie échauffement. Mais très vite, on passe avec le ballon et on fait des ateliers en général. Deux ateliers où on coupe le groupe en deux parce qu'il est un peu nombreux. On est autour de 25 joueurs. Donc, on fait deux ateliers avec un thème très particulier. Et ce thème, on leur dit bien aux enfants, il faut absolument qu'on le retrouve dans le match après quand on fait un pseudo-match ou une séquence tous ensemble. Il faut absolument que ce qu'on a travaillé avant soit mis en œuvre après. Et vous, ce que vous aimez, c'est éviter les impacts pour faire circuler le ballon ? Oui, on en parle juste avant. C'est vrai que c'est important parce que moi, je me rends compte que chez les petits, parce que 10-11 ans, c'est quand même très jeune, il y a quelques enfants qui sont très très rugby, qui ont le sens du rugby. Mais il y en a d'autres qui sont très rugby, qui sont très dynamiques, qui sont très performants, mais qui sont aussi un peu déjà très bourrins dans le sens où je vais tout droit et voilà. Voilà, la ligne la plus courte, c'est une droite, mais voilà, donc on a fait ça. On a essayé de faire comprendre que BDG est un copain, donc peut-être on peut faire la passe avant d'être pris, avant d'aller au contact, de se blesser pour rien des fois. Et vous organisez de temps en temps des tournois et ce samedi, il y a un tournoi ? Ce samedi, absolument. Ça va être où ? À Saint-Médard-Angeal ? Nous partons, alors ça sera à Saint-Aubin-du-Médocs, mais c'est un associé avec les codes de Saint-Médard-Angeal. On a droit en général au coxibus, donc voilà, nous partons à midi. Les gamins, ils doivent avoir les yeux grands ouverts quand ils sont dans le bus. La coxinelle est partout, sur le bus aussi, bien sûr, heureusement. Et là, on est justement à Chant-de-Cigale, à l'endroit où vous entraînez, dans la cabane. Oui. Elle n'est pas au fond du jardin, mais... Ah, presque, presque. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être éducateur auprès de tous ces jeunes ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous anime ? Et qu'est-ce que vous ressentez justement à travers toute cette transmission ? C'est une envie personnelle que j'ai de transmettre ça depuis toujours. Je l'ai fait en effet mon métier et je ne changerai pour rien au monde. Je retrouve des choses que je ne peux pas peut-être retrouver au collège ou à l'école parce qu'il y a ce côté... Bon, on n'est pas à l'école justement. Même si c'est l'école de rugby qui a de ces valeurs-là, il y a le retour des gamins, le regard dans la victoire ou dans la défaite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette saison qui a démarré depuis quelques mois ? Si j'étais à la place de mes petits gamins, je leur dirais des victoires parce que quand même, ça reste un sport de compétition et ils veulent gagner. Et puis on a des sourires quand on a des victoires. Merci beaucoup de transmettre toutes ces valeurs. Je vous en prie avec grand plaisir et vive l'UAGM.